On a tous eu cette mauvaise expérience d'acheter un article et de le retrouver 50% moins cher la semaine suivante. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter mes astuces pour faire des économies quand on achète sur internet, plus particulièrement sur Amazon. Alors pour commencer, on va prendre un exemple tangible. J'ai acheté cette lens, qui est une lens macro pour la DJI Action 2 sur Amazon. Deux semaines plus tard, je retrouve la même lens que j'avais acheté déjà en refurbish sur Amazon. C'est-à-dire que l'emballage était abîmé, mais la lens allait très bien, donc j'ai économisé 9€. Au lieu de payer 50 ou 60€, j'avais payé 9€ moins. Et derrière, quand je me suis reconnecté, j'ai vu l'article qui était 9 à 50% du prix. Et j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme, j'ai pas renvoyé le produit. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est la première astuce que je vous donne, c'est acheter le produit à 50% et renvoyer celui que j'avais reçu. Donc ça, au moment où je touche celui à 50%, je retouche de l'autre côté, ça aurait rééquilibré, j'aurais récupéré 10€. Un truc comme ça. Ça se fait, c'est pas forcément bien, empreinte carbone et fonction sociale, on est d'accord que pour les normes RSE, c'est pas génial, mais c'est faisable. Et à vous, petit acheteur avec un salaire tout à fait normal comme le mien par exemple, ça fait du bien de 10 balles en plus en fait. Forcément, dans ces cas-là, ils comptent sur le fait qu'on va avoir la flemme de faire la démarche. J'ai eu la flemme. Je ne me défends de rien. Je vous propose juste là-dessus à d'autres personnes qui n'auront pas la flemme de le faire, au moment où on va le faire. Ma deuxième astuce, c'est de cliquer sur « Ajouter au panier » ou de rajouter mon article dans une liste. De temporiser un petit peu quand j'ai une envie, pas un besoin. Forcément, si vous avez besoin de, je ne sais pas, d'Antastix pour votre chien, j'en achète régulièrement sur Amazon parce que c'est beaucoup moins cher qu'un magasin. Je n'hésite pas, j'achète. Mais par contre, quand je veux acheter une Apple Watch par exemple ou des nouveaux écouteurs ou un nouveau smartphone, j'étudie le marché. Je regarde c'est quoi les prix, les variances. Je regarde si ça a déjà baissé. Le prix peut avoir déjà fluctué s'il y a un tracker dessus. Et ça, vous pouvez le voir sur des sites comme Kamel Kamel Kamel. Il y en a d'autres. Des trackers de prix sur Amazon. Attention, forcément, les vendeurs maintenant sont malins. Donc, ils créent des nouvelles fiches produits, résultats Kamel Kamel a beaucoup plus de mal à traquer les valeurs de prix. Donc, restez accrochés à un produit suffisamment longtemps en vous disant j'en ai besoin. Si vous devez attendre un mois, ce n'est pas grave parce que si vous le voulez, si c'est une envie et que vous pensez en avoir besoin pour pouvoir faire quelque chose avec, tel un smartphone par exemple, ça vaut quand même la peine d'attendre. Parce que si vous prenez 20% sur 750€, enfin moi par exemple, le Galaxy, non, l'iPhone, le Pixel 7 Pro, je l'ai eu 9 à 750€ au lieu de 890€, je crois. Un truc comme ça, une économie de 150€. Alors, il y a toujours des promotions, mais il faut bien tomber au moment de la promotion parce qu'il y a des creux entre les deux. Et ça serait con de payer 150€ de plus un téléphone, parce qu'après une fois que vous avez payé, vous avez payé. Et donc, oui, vous pourriez dans les 30 jours profiter de cette mécanique et de renvoyer le produit et de racheter moins cher. Mais là, il faut avoir 1000 balles sur son compte de trop. Moi, je ne le disais pas. Donc, je ne peux pas le faire. Et donc, j'étudie le marché, j'attends, j'analyse, je regarde si ça monte, si ça descend. Je regarde s'il n'y a pas des promotions sur des produits similaires à d'autres périodes de l'année. Par exemple, sur l'Action Cam 2 de chez DJI par rapport au GoPro, je regarde s'il y a des fluctuations sur les GoPro pour voir s'il va avoir des compétitions de prix. Et donc, résultat, ça fait que j'ai quand même réussi à avoir en refurbish, certes, l'Action Cam 2 à moitié prix, donc 150€ au lieu de 300€. Pour info, par exemple, aujourd'hui, la Black, la Hero Black coûte 300€ au lieu de 500€ parce que c'est déjà la troisième génération en dessous, vu qu'il y a la 11 et la 12 qui sont sortis. Ils ont cassé les prix sur ces produits-là. Sachez donc qu'en attendant, la GoPro Hero Black 10, elle est monstrueuse. C'est une caméra de fou. Elle a trois générations, donc trois ans de moins que les nouvelles, mais elle ne coûte que 300€ au lieu de 600€ pour la dernière. Donc, ça vaut la peine d'attendre à certains moments en vous disant, est-ce que j'en ai besoin aujourd'hui ? Est-ce que je peux m'en passer ? Est-ce que je peux attendre ? Est-ce que je peux prendre une génération en dessous ? Etc. Etc. Et donc, reporter après derrière pour voir s'il y a des fluctuations de prix dessus et essayer de l'acheter le moins cher possible. Je profite de cette petite promenade pour vous inviter à nous donner en commentaire vos astuces pour payer moins cher. Alors, pas forcément sur Amazon, mais de manière générale. Comme ça, après, ça nous donnait la matière à étudier pour s'entraider et faire baisser le coût de la vie pour tout le monde. Donc, à quel moment il faut se sentir mal de faire ça ? Jamais. On court au prix le plus bas. Et si vous êtes comme mon frère, vous pouvez partir encore plus loin. Astuce bonus, achetez des cartes cadeaux Amazon. Quand Amazon vous fait des promotions en vous disant, si vous achetez 60 euros de cartes cadeaux, on vous offre 10 euros. Bah, tu les achètes à chaque fois qu'ils font la promotion, tu les achètes, ça te fait 10 balles en plus. Donc, ça te fait un pourcentage complémentaire de valeur qui après est reporté sur l'achat de quelque chose que tu vas acheter moins cher parce que tu as attendu d'avoir la vraie promotion. Attention aux fausses baisses de prix parce que forcément, Black Friday par exemple, vous avez une augmentation substantielle de prix pour pouvoir caler derrière des grosses réductions pour avoir l'air de vraiment faire quelque chose. Donc là, ce que je vous montre et ce dont on se rend compte, c'est que c'est le jour du Black Friday, là, au novembre, où le prix de la MX Master 3S est le plus bas. Donc forcément, comme je vous disais, vous allez pouvoir faire des grosses économies sur des produits que je vais qualifier d'un petit peu moins quali. Dès qu'on va aller chez Apple, GoPro et des marques un peu plus tangibles, les promotions et les variations de prix sont beaucoup moins substantielles. Maintenant, comme je vous ai dit, si vous partez sur des générations inférieures, il y a des plus-values, moins-values qui se font, qui valent vraiment la peine. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter le dernier iPhone 15 qui va sortir ou est-ce que le 13 vous suffit à 30% du prix, voire 40% du prix ? Ça peut valoir la peine tant qu'il est neuf parce que je vais vous faire une vidéo sur le refurbish. Il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans le refurbish. Je l'ai vécu l'année dernière et il faut que je vous en parle. Donc abonnez-vous et likez cette vidéo pour me dire que vous avez apprécié jusque-là tous les conseils. On continue. Forcément, le système d'abonnement Prime va vous donner des accès à des valorisations de prix sur certains articles. Je ne pense pas que ce soit justifié Prime sur base de ça. Prime, c'est pratique, ne serait-ce que pour avoir un canal complémentaire de série, mais pour avoir la livraison rapide, la prise en charge SAV un petit peu plus intéressante. Mais surtout, pour moi, Prime, oui, c'est des promotions en plus. Maintenant, c'est 60 euros à l'année, donc le temps de récupérer ça, ça veut dire qu'il va falloir acheter plus pour pouvoir récupérer ces 60 euros d'une manière ou d'une autre. Et là, on rentre dans une démarche que je n'apprécie pas forcément, c'est-à-dire l'achat impulsif. L'achat non, l'achat compulsif, pas impulsif. Impulsif, ça veut dire que vous allez avoir une envie soudaine d'acheter ça. Bon, c'est ça impulsif, une impulsion d'achat. Compulsif, c'est régulier. La même chose, mais de manière régulière. Et donc, une fois que vous avez signé Prime, vous avez une justification complémentaire de faire un achat pas forcément nécessaire. Et donc, faire attention à ce détail-là. Abonnez-vous donc à Prime si vous savez que vous allez rentabiliser cet abonnement, à savoir sur les séries que vous allez regarder. Si vous savez que vous avez des achats réguliers, récurrents sur vos consommations habituelles que vous pouvez passer du Leclerc sur Amazon, faites-le via Prime. Comme ça, vous avez vos livraisons en direct, etc. Et là, ça peut devenir intéressant d'avoir Prime et de récupérer de l'argent à l'année. Mais plus vous allez consommer, plus vous allez perdre de l'argent dans l'histoire quand même. Donc, faites attention à ça et faites votre calcul avant de vous abonner après. On vit dans un monde où chaque euro compte. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous allez, prenez la peine d'aller voir sur des sites qu'on considère moins haut de gamme, tels que AliExpress. Vous allez voir un compte pour des gens comme moi qui aiment bien acheter des batteries pour réparer des appareils électroniques ou des accessoires électroniques. Vous allez les retrouver, les mêmes références sur Amazon, à 4 fois le prix Pourquoi ? Parce qu'il y a un mec qui a été sur AliExpress, s'acheter 5, 6 cartes qui s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, qu'il y a des gens qui font confiance à Amazon et qui sont prêts à payer 4 fois le prix sur un produit à 5 euros. Donc, 20 euros sur Amazon plutôt que 5 euros sur AliExpress. Forcément, AliExpress, ça donne l'impression que vous n'allez jamais recevoir votre produit. Mais à 4 fois le prix inférieur, ça peut valoir la peine de tenter le coup. Et jusque là, j'ai qu'un seul produit AliExpress qui n'est jamais revenu. Jusqu'à moi, j'étais étonné. Mais ça va très vite aussi maintenant. Les canaux sont meilleurs. Bon, forcément, il faut kiffer la Chine. Mais derrière, AliExpress fait son travail de mieux en mieux. Et forcément, il y a du dropshipping directement sur Amazon. Les mecs, ils n'achètent même pas. Ils ne font pas de stock. Ils prennent la fiche produit. Ils vous la tapent sur Amazon. Ils vous mettent deux semaines de délai dans la gueule en vous disant, vous allez pouvoir l'avoir. Mais bon, vous ne rentrez pas dans les délais. Amazon Prime, etc. Vous allez avoir deux semaines de délai. Parce que lui, il faut qu'il achète sur AliExpress pour le retrandister vers chez vous. Voilà. En gros, si vous savez ce dont vous avez besoin, que vous connaissez les références spécifiques de ce dont vous avez besoin, allez vérifier sur les petits sites comme Rakuten, AliExpress et autres pour voir si ce n'est pas beaucoup moins cher. Tout simplement. Parce que, comme je fais de la réparation électronique, j'ai fait des économies substantielles en passant directement par le fournisseur. Tout simplement. Pour finir cette vidéo, je vais vous dire une chose importante. Vous pouvez faire de l'argent avec Amazon. Mais je ne vais pas vous l'expliquer ici. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et vous me dites ça en commentaire. Comment configurer un programme d'affiliation sur Amazon pour pouvoir vous permettre de recommander des articles sur Amazon et récupérer un peu d'argent. Je vous expliquerai quelques astuces que j'ai mises en place qui ont fait que j'ai fait de l'argent en faisant dépenser de l'argent à deux personnes. Certes, sur base de choses dont vous avez besoin. Des amis comme des gens sur Internet. J'explique quelque chose, je présente quelque chose et je dis si vous voulez, vous pouvez aller l'acheter sur Amazon. Je récupère un petit peu d'argent parce que j'ai fait mon travail de suggestion et d'explication du produit. Et derrière, ça ne leur est pas plus cher. Ça s'appelle le marketing d'affiliation et ça permet sur Amazon assez facilement de récupérer un peu d'argent. Juste à chaque fois que quelqu'un vous dit j'ai besoin de ça, où est-ce que je peux le trouver ? Tu dis sur Amazon, il y a ça. Tu fais la recherche pour lui, tu lui envoies un lien d'affiliation. Et la personne, elle clique dessus, elle n'a pas le boulot à faire. Toi, tu as fait le boulot, tu récupères un peu d'argent et tout le monde est content. Mais j'en parlerai de manière plus approfondie dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Et ça, vous me le dites en commentaire. Sur ce, je vous dis, quoi vous fassiez, faites ce que vous aimez parce qu'au final, il n'y a que ça à faire. Et à bientôt dans une autre vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501